Comme ça, car je n'ai jamais vu un homme te chercher, senti trop Il est hors de question que tu passais sans me toucher Il est hors de question que ça finisse comme ça Car je n'ai jamais vu un homme te chercher, senti trop Sous-titres par Juanfrance Une lampe allumée tout au bout de la route Une lampe allumée pour apaiser mes doutes Une lampe allumée signe d'une présence Une lampe allumée jour d'espérance C'est peut-être une étoile dans un trou de nuages Qui me dit simplement, continue ton voyage Tu te croyais perdu dans le vent de la tempête Avance, avance n'aie pas peur, je t'invite à la fête Une lampe allumée Une lampe allumée tout au bout de la route Une lampe allumée Une lampe allumée pour apaiser mes doutes Une lampe allumées Une lampe allumée pour apaiser mes doutes Une lampe allumée pour apaiser mes doutes Qui me regardent Qui me regardent enfin au fond de ma détresse Une lampe allumée pour apaiser mes doutes Tu es le bienvenu Mon amie et mon frère Ne sois plus jamais seule entre dans la lumière Une lampe allumée pour apaiser mes doutes Une lampe allumée pour apaiser mes doutes Une lampe allumée pour apaiser mes doutes Une lampe allumée signe d'une présence Une lampe allumée Une lampe allumée Jou d'espérance Et voici la reprise des quatre chaises Sur les pages des pères d'Ounal Wally et Jean Joboué Chers internautes, auditeurs et auditrices Vous invitez de nombreux en 2021 A participer au cheminement de fin d'année Dénommée Faveur Divine Pour cette deuxième édition Nous vous proposons quatre prédoumes Soit 12 jours d'enseignement, quatre chétiques Les témoignages et l'intercession Du 1er au 12 décembre 2021 Voilà, bonsoir, bonsoir à vos chers frères et sœurs Qui nous suivez depuis les ondes de radio Grâce Espoir Adoration Matinale, Radio Alpha et Omega La télé, ECC TV Houston, Etats-Unis Et pour ceux qui nous suivent du canal Magnificat Le canal YouTube Magnificat TV Je n'oublie pas ceux qui nous suivent Depuis également Sénat TV Voilà Et puis je voudrais saluer les connectés Depuis les pages Paul-Marie Mba Et la page Grâce Espoir Soyez salués Je suis votre ami et frère Le Père Georges Yoboui Soyez les bienvenus Je voudrais déjà saluer Les premiers, premiers connectés De ce direct, de ces quatre chaises De fin d'année Alors, dès que nous avons lancé La première personne connectée Est Benigne Nionzima Benigne Nionzima Voilà Après Hippolyte Ponzi Jeannette Fagar Larissa Blessing Marina Minko Alors, je salue tous les connectés Des différentes pages Je ne sais pas si vous me suivez Est-ce qu'il y a ici Des personnes qui étaient là Depuis que nous avons lancé Ces quatre chaises Deuxième saison Faveur divine Est-ce que tu étais là Depuis le premier jour De ce cheminement Si tu es là Je voudrais que tu puisses T'identifier Et mettre en commentaire Oui, mon père, j'étais là Lorsque vous avez lancé Le premier direct Pour la saison 2 De Faveur divine Merci d'avoir choisi De nous suivre Pour pouvoir préparer La fin d'année Un tridium est achevé Commence un deuxième tridium Nous sommes donc en cheminement Pour 12 jours De préparation Pour reclamer de la part du Seigneur Sa faveur Je voudrais vous demander Comme vous savez si bien le faire De pouvoir Partager Les liens De ce direct Nous allons Prendre le temps De partager Pour que nous puissions Ce cheminement Catechétique Sans oublier Nous allons aussi Prendre le soin De taguer Nos frères et sœurs On va mettre les noms De nos amis et connaissances Voilà, on va taguer Pour ceux qui nous suivent Des ondes Des radios Je ne sais pas S'il y a un lien De l'application De la radio en question On pourrait partager Le lien de l'application Dans nos différents groupes Dans nos différents groupes Voilà, si vous avez L'application Adoration Matinale Alpha Omega ECC TV Radio Grâce Espoir Partager les liens De l'application Pour que les gens puissent Télécharger Pouvoir suivre Les émissions De cette radio Alors Qui s'est senti béni Lors du premier tridium ? Qui s'est senti béni ? Voilà On va s'identifier Premier tridium Réconciliation Pardon Répondance C'était la première étape Dans ce cheminement Pour que nous puissions Déjà ouvrir Grand nos bras Afin que Les bénédictions Puissent affluer Dans nos vies Sans plus attendre Nous allons nous disposer Et Par l'invocation De l'Esprit Saint Afin de pouvoir Nous disposer A entendre La catéchèse De ce deuxième tridium Qui accompagne Ce cheminement Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Alors Chers frères et sœurs Nous allons nous disposer Et demander La grâce De l'Esprit Saint Là où tu te tiens Là où tu te trouves Nous allons réclamer Cette grâce de l'Esprit Saint Afin de nous disposer Afin que nos cœurs L'atmosphère Soit Soit Favorables Pour que nous puissions Nous laisser remplis Par la parole De Dieu En ce jour Nous allons Invoquer L'Esprit Saint Par Le Véni Créateur Viens Esprit Créateur Nous visiter Viens éclairer L'âme de tes fils Emplis nos cœurs De grâce Et de lumière Toi Qui crée à toutes choses Avec amour Toi Le don L'envoyé Du Dieu Très Haute Tu te fais pour nous Le Défenseur Tu es l'amour Le feu La source vive Force Et douceur La grâce du Seigneur Donne-nous Les sept dons de ton amour Toi Le doigt qui œuvres au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspire nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs réponds l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Étoie l'Esprit commun qui les rassemble. Viens dans nos cœurs, car jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux. Gloire au Fils qui monte des enfers. Gloire à l'Esprit des forces et de sagesse dans tous les siècles et les siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir pour ce moment favorable que tu nous accordes. Merci pour nos frères et sœurs connectés qui suivent ce direct au travers des ondes de ces différentes radios et de ces chaînes de télévision. Merci pour ceux et ceux qui nous suivent des différentes pages. Père Georges Gouedouanouali, Père Paul Marimba, Magnificat TV, Radio Grâce Espoir. Nous voulons Seigneur te bénir pour leur présence, que ce temps de partage leur soit profitable et que ta faveur ne leur fasse pas défaut. Nous voulons Seigneur te dire infilement merci pour ce que Dieu est en train de faire maintenant. Nous allons, chers frères et sœurs, demander le secours de Marie, notre mère. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, chers frères et sœurs, sans plus attendre, nous allons recevoir l'invité de ce deuxième Tridium avec une nouvelle perspective. Après ce spot, nous allons planter les décors avant de recevoir notre invité. Deuxième édition, deuxième Tridium, trois jours de quatre chaises, des témoignages et de prières sur l'amour et le pardon. Avec les Pères, Paul-Marie Moumba, Germain Gazois, Georges Ouboué et Donald Wally. Faveur divine. Il est hors de question que tu passes, ça me touchait. Ça sera dosé. Ça sera dosé, comme vous voulez l'entendre. Voilà, nous allons continuer de partager. Il faudrait que nous puissions atteindre le maximum de partage. Alors, si nous n'avons pas encore fait, on va partager. Voilà, on va partager au maximum. Je ne sais pas si tu as déjà partagé, comment déjà partager. Voilà, partage et puis invite tes amis, tes connaissances à suivre ce direct. Dans ce deuxième Tridium, il sera question de la guérison intérieure. Et pour cela, nous allons demander au Seigneur de guérir en nous tout ce qui nous empêche de nous ouvrir à sa grâce. Nous avons été peut-être victimes de situations difficiles, d'échecs répétés. Nous avons été blessés peut-être depuis notre enfance, comment en guérir, comment sortir de ces blessures avant d'entrer dans cette année nouvelle. Et pour cela, nous avons choisi des spécialistes, des personnes qui peuvent nous aider à pouvoir atteindre cet objectif. Pour cela, je voudrais que vous puissiez accueillir l'intervenant de ce jour. Voilà. Bonsoir mon père. Bonsoir mon père. Alors, certainement, vous l'avez reconnu. Voilà, nous sommes en compagnie du père Paul-Marie Omba depuis Libréville au Gabon. Nous allons mettre des cœurs. Nous allons mettre des cœurs pour nous souhaiter la bienvenue sur ce direct pour la catéchèse sur la guérison intérieure. On va mettre des cœurs. On va mettre des cœurs. Je voudrais voir les cœurs s'envoler. On va mettre des cœurs pour nous souhaiter la traditionnelle à Coaba. Merci mon père d'avoir accepté de partager avec nous cette préparation à la nouvelle année. Mon père, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver, vous partager avec nous, avec les auditeurs et les internautes, la préparation pour rentrer dans l'année 2023? Écoutez, c'est toujours une très grande joie d'abord de te retrouver, de retrouver aussi Donald et les autres confrères. Certains me sont familiers, d'autres je les découvre avec vous. En même temps, je me sens honoré en étant invité sur ce plateau pour partager au peuple de Dieu la parole de lumière, la parole de grâce, celle qui a le pouvoir d'affirmer, celle qui a le pouvoir d'éclairer, donc de dissiper les ténèbres au intérieur. C'est une belle, c'est une exaltante mission, c'est une noble mission. Et je ne peux qu'en rendre grâce au Seigneur. Et vous remerciez tous, vous qui m'invitez, mais également, invitez d'avance tous ceux qui nous suivront sur les différents réseaux sociaux affiliés à cette chaîne. Merci, mon père. Je ne sais pas ceux qui nous suivent des différentes pages. Est-ce que vous vous rappelez du père Paul-Marie qui était en Côte d'Ivoire, à Isia pour certains, si tu te rappelles, tu peux mettre en commentaire. Oui, je me rappelle à telle époque, nous avons eu à côtoyer le père. Maintenant, peut-être que c'est ça. En dehors de la Côte d'Ivoire, tu as dû rencontrer le père Paul-Marie, tu as dû le côtoyer. C'était dans quelles circonstances, à quelle occasion ? Tu peux mettre en commentaire. Mon père, je me rappelle, c'était dans tel pays ou à telle occasion, je t'ai rencontré. Mon père, que devient le père Paul-Marie depuis lors ? Il est sur quelle paroisse ? Où est-ce qu'on peut trouver ? Et dans quelle mission, dans quelle pastoral se trouve le père Paul-Marie ? Que devient le père Paul-Marie ? Il est toujours au service de la vigne du Seigneur, humblement, selon les grâces que le Seigneur lui a faites. Présentement, je suis à Libreville au Gabon, je suis responsable de la communauté des Béatitudes sur Libreville. Je réponds à différents appels de missions, de retraite, d'enseignement, de formation. Je continue toujours également mes différentes recherches, à la fois sur certains domaines de la vie spirituelle, sur la délivrance. Je prends des retraites à gauche et à droite. J'essaie également de ne pas perdre ma plume, donc, en écrivant de temps en temps, pour faire un article, pour faire une petite réflexion. Et puis bon, je l'espère également reprendre ma plume pour publier un livre. Donc, voilà, je ne chante pas, je dois vous avouer que je ne chante pas, je suis hyper débordé. Voilà, je me rends compte qu'il ne faut plus d'une vie pour servir le peuple de Dieu. Alors, mon père, vous êtes à combien de livres que vous avez écrits ? Oh, je suis à une dizaine de livres, une dizaine de livres. Quelques articles de théologie. Je rappelle que le père Paul-Marie est également docteur en théologie. J'ai également un site, un site internet sur lequel je publie des articles, des pensées. Également, on peut trouver beaucoup de ressources. Oui ? Alors, mon père, sans tirer sur le temps, c'était pour donner l'appétit à nos auditeurs et à nos internautes, ça fait un moment qu'on ne vous a pas revus et ça nous fait choquer de vous revoir sur ce direct. Nous allons parler aujourd'hui, nous allons aborder le thème sur pardonner à soi-même. Mon père, nous vous laissons la parole et nous revenons tout à l'heure pour le petit moment de prière. Mon père, vous avez la parole. Merci de m'offrir une fois de plus l'opportunité de partager la parole de Dieu avec vous et avec tout le peuple de Dieu de par le monde puisque la grande grâce qui nous est faite, c'est que de n'importe quel coin du globe, nous pouvons annoncer l'évangile du Christ et toucher très largement d'abord ce soir et également les jours à venir, les mois à venir puisque ces partages d'évangiles, ces réflexions, ces enseignements seront toujours accessibles sur les différents espaces sociaux auxquels nous sommes affiliés. Le thème de ce soir est « Se pardonner soi-même ». C'est un thème lié au mystère du pardon. Avant de l'aborder, j'aimerais que nous nous rappelions que le pardon de Dieu nous a été octroyé gratuitement par le sang du Christ. Et donc c'est le Christ qui est notre pardon. C'est le Christ par son sacrifice sur la croix, par les fusions de son sang, par l'offrande de sa vie, jusqu'à l'extrême, comme dit l'Écriture, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aimera jusqu'à l'extrême. C'est donc par le sacrifice qui est le sien, jusqu'à l'extrême du don de lui-même, la mort en croix, que le Christ nous a réconciliés avec Dieu son Père et qu'il nous a obtenus le pardon divin, le pardon de Dieu son Père. Voilà déjà une merveilleuse nouvelle, une nouvelle que les chrétiens ne peuvent ne pas sonder, ne peuvent ne pas prendre, ne peuvent ne pas explorer, on peut dire, année après année, parce que que serions-nous sans le pardon de Dieu? « Nul n'est saint devant le Seigneur et comme dit l'Écriture et comme chacun peut en faire l'expérience, même le juste tombe cette fois le jour. » S'il nous a invités à pardonner 77 fois cette fois, c'est que lui, le Dieu d'amour, le Dieu de pardon, le Dieu infini, le Dieu qui est lent à la colère et plein de tendresse et de miséricorde, c'est qu'il nous fait en permanence pardon. Nous vivons donc de son pardon, nous vivons de son amour, de la gratuité de son amour dans le mystère de Jésus, dans le mystère de la rédemption. Alors l'Écriture en rend témoignage et j'aimerais citer tout simplement deux passages bibliques, Colossiens 1, 20. Colossiens 1, 20. Pour ceux qui ont une Bible, je vous invite à partager donc, à lire ce texte, Colossiens 1, 20. Je lis pour vous. « Car Dieu ne sait plus à faire habiter en lui toute la plénitude, lui c'est le Christ, et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. » Première grande et merveilleuse nouvelle que j'aimerais rappeler à l'égard de ceux qui nous suivent, maintenant de ceux qui nous suivront, c'est que nous trouvons dans le sang, et seulement par le sang du Christ, le pardon de Dieu. Et ce pardon de Dieu est un don gratuit, ce pardon de Dieu est un don merveilleux que Dieu nous fait dans l'effusion de la croix, dans le mystère de la mort de son Fils en croix. Alors, cette bonne nouvelle, l'Écriture va la décliner de mille et une manières. Par exemple, en Romains 8, 1, il nous est alors dit qu'il n'y a plus de condamnation, plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Si nous appartenons au Christ, si notre vie est livrée au Christ, est abandonnée au Christ, si nous nous efforçons de marcher selon la loi du Christ, eh bien l'Écriture nous assure qu'il n'y a plus de condamnation pour notre vie, qu'il nous n'avons plus à craindre un quelconque courroux, une quelconque justice divine, car par le sang de la croix, le Christ a payé le prix de notre rachat. Et ce rachat est surabondant. Ce rachat opéré par le Christ peut couvrir et réparer les feux de tous les hommes de tous les temps, d'une manière parfaite, d'une manière totale, d'une manière illimitée. C'est une vérité que nous avons besoin d'inscrire dans notre esprit pour ne pas que nous soyons tentés de croire que nous méritons le pardon de Dieu par nos propres efforts. Non, il est d'abord, et il sera d'abord, et il est bon qu'il en soit ainsi pour notre orgueil humain. Il est et demeurera toujours le don de la grâce de Dieu, le don de l'amour du Père en Jésus-Christ. Et ici, il faudrait penser à une figure importante du Nouveau Testament, une figure importante, si importante que parfois on a dit d'elle qu'elle était fondatrice du christianisme après Jésus-Christ. Je veux parler de Saint Paul. Saint Paul, persécuteur des chrétiens, Saint Paul qui a été complice de la mort du premier martyr de la foi, mais Saint Paul également qui a persécuté et jeté en prison beaucoup de chrétiens et qui sera foudroyé par la miséricorde divine. Eh bien, ce Saint Paul va nous enseigner quelque chose d'important qui montre tout à fait la fécondité du sacrifice du Christ et la richesse du pardon de Dieu qui nous est accordé, quelle que soit notre histoire, quelle que soit nos fautes en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, j'aimerais donc le convoquer ici en lisant un extrait de sa première épître à Timothée au chapitre premier en partant du verset 12 jusqu'au verset 16. Je lis. « Je rends grâce à celui qui m'a donné la force, le Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a jugé assez fidèle pour m'appeler à son service, moi n'a guère un blasphémateur, un persécuteur, un insulteur, mais il m'a été fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance, une conscience étrangère à la foi et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est dans le Christ Jésus. » Je signale au passage, je souligne au passage ce que dit l'apôtre Paul, « La grâce de notre Seigneur a surabondé. » Le don du pardon divin en Jésus est surabondant. Je voudrais pouvoir inventer un autre mot pour que nous comprenions entre guillemets l'énormité, la grandeur, la profondeur de ce pardon qui nous est donné en Jésus-Christ. Eh bien, je vais lire la suite du texte. « Elle est sur cette parole et signe d'une entière créance et qui est l'apôtre Paul. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. » Le pardon de Dieu est donné à des pécheurs. Il s'adresse à des pécheurs parce que la condition de tous les hommes, et cette condition-là est la mieux partagée que le bon sens, cette condition, tous les hommes, aucun n'y échappe, exceptionnellement la Vierge Marie, pour la mission qui est la sienne dans le dessein divin, eh bien, c'est que nous sommes tous pécheurs et nous vivons du pardon de Dieu jour après jour. Alors, je vais m'excuser, je me suis un tout petit peu écarté du texte. Je vais relire ce verset 15. L'apôtre Paul dit « Elle est sûre ». Retenez, « Elle est sûre », c'est-à-dire qu'elle est ferme. On peut bâtir sa vie sur elle. On doit y donner à cette parole assez de notre confiance. Alors, il continue. « Elle est sûre, cette parole est digne d'une entière créance. » « Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier, dit l'apôtre Paul. Et s'il m'a été fait miséricorde, c'est pour qu'en moi le premier, Jésus-Christ manifesta toute sa patience, faisant de moi un exemple pour ceux qui doivent croire en lui en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, Dieu incorruptible, invisible, unique, honneur et gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Et tout le peuple de Dieu répondit « Amen, Amen, Amen ». Voilà, je voulais rappeler que ces premiers éléments, le pardon de Dieu nous est donné en surabondance dans le sacrifice de la croix de Jésus. Pour celui qui appartient au Christ et qui sert le Christ, qui s'en remet au Christ, qui vit pour le Christ dans tous les jours de sa vie, eh bien, comme dit l'apôtre Paul, il n'y a plus de condamnation pour lui. Il est délivré de la charge et du poids des conséquences de ses fautes devant le trône de Dieu. Et l'apôtre Paul, pour que nous comprenions ces messages, en 1 Timothée 16, nous dit que lui-même en est le témoignage. Lucille Naguère était un insulteur, un blasphémateur, un persécuteur, un ignorant des voix de Dieu. Sa vie est donc une illustration, et la plus belle possible, de ce que le pardon de Dieu, lorsqu'il est accueilli, peut opérer et réaliser dans la vie d'un être humain. Oui, comme est loin l'Orient de l'Occident, le Seigneur rejette loin, loin, très loin de nous, nos péchés. C'est l'Obs. 103, le verset 12. L'Obs. 103, le verset 12. Mais bien aimé, comme je viens de le dire, en répétant les mêmes choses, dans l'espoir que celles-ci se graveront dans votre esprit, eh bien, nous devons, nous devons aller au Christ pour recevoir le pardon. Alors, comment recevoir ce pardon du Christ ? On peut indiquer cela en quatre petites étapes que je vais énoncer le plus rapidement possible. La première chose, c'est bien sûr croire en Jésus, donner sa vie à Jésus-Christ. C'est le préalable, c'est la base sur laquelle nous entrons dans le chemin du pardon divin. Avec cette base, chaque fois que nous péchons, chaque fois qu'il nous est arrivé de faire quelque chose de grave, chaque fois que nous avons été infidèles à l'amour de notre Dieu, chaque fois que notre cœur nous condamne, chaque fois que nous avons failli à la grandeur de l'amour de Dieu, que nous n'avons pas été à la hauteur, il nous suffit de poser quatre actes, quatre actes. Le premier, c'est, au fin fond de notre cœur, regretter le mal que nous avons fait. Et ici, j'aimerais donner une petite précision. Il n'y a pas besoin de ressentir. Il n'y a pas besoin de couler des larmes pour que l'on regrette son péché. Il suffit, il est suffisant que nous ayons conscience d'avoir mal opéré, d'avoir mal agi en pensée, en parole, dans des actes, ou en n'étant pas à la place et au devoir que Dieu attendait de nous. Il est suffisant pour nous de regretter cela. Ça, c'est, on peut dire, la première étape. La deuxième étape, qui est, si le regret est sincère, si le regret est poussé jusqu'au bout, la seconde étape, eh bien, c'est de prendre la décision de tout faire pour ne pas volontairement, librement, en toute conscience, reprendre la même faute. Car si le regret est sincère, eh bien, il doit y avoir dans l'âme le désir également de ne pas rejouer, de ne pas répéter la même erreur. Bien sûr, il se pourrait qu'un jour, on retombe dans la même faute, parce que l'être humain est faillible, mais alors, le péché deviendra un accident sur le chemin. Christ est le chemin. Dans l'avis du croyant, eh bien, le péché est un accident de route, un accident de circulation. Vous voyez, donc, il y a une différence entre avoir choisi volontairement de s'établir dans le péché, tout en continuant hypocritement à invoquer le nom de Dieu, et une défaillance sur le chemin. Celui qui marche et qui trébuche sur le chemin, eh bien, normalement, ne le fait pas en toute conscience. Il le fait en toute conscience. Il devient, je vais m'excuser, un cinéaste, un hypocrite, un acteur. Et du coup, sa vie n'est plus authentique. Il joue à un personnage. Il n'est plus sur le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu m'entends, dis Amen. Si tu m'entends, envoie un pouce. Si tu m'entends, lève ton bras et dis Seigneur, délivre-moi de toute forme d'hypocrisie. Seigneur, garde-moi sur ton chemin. Et si jamais le péché frappe à ma porte, fais-moi la grâce de le regretter et de prendre la décision de toutes mes forces de ne pas retomber dans ce péché d'une manière volontaire. Alors, à cette décision doit s'accompagner une autre. C'est la décision d'avouer son péché. D'avouer son péché. Ici, pour le bon catholique que tu es, toi qui m'écoutes, cela va se faire au confessionnal. Cela va se réaliser en rencontrant l'homme de Dieu, celui qui a reçu de part l'Église le mandat de donner au peuple de Dieu le pardon de ses fautes. Car le Christ a bâti son Église et a délégué ses pouvoirs aux apôtres qui ont établi des collaborateurs, qui ont établi des hommes pour être les dispensateurs du fruit du salut, d'être dispensateurs du pardon de Dieu. Ici, j'aimerais tout simplement citer un seul texte. Un seul texte. Et de ce texte, je pense que tout le monde comprendra que le Christ a vraiment remis à son Église le pardon, la grâce de pardonner les péchés. Alors, je lis le texte. C'est dans Jean, le chapitre 20. Nous allons lire à partir du verset 19. Le soir, ce même jour, les premiers de la semaine et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples par peur des Juifs, Jésus vint et s'éteint au milieu et il leur dit « Paix à vous ! » Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau « Paix à vous ! » Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, Jésus souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ! Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Voilà, le Christ a conféré à son Église le pouvoir de pardonner nos péchés. Donc, pour celui qui est en Jésus-Christ, recevoir le pardon de Dieu, c'est se tourner vers l'Église et dans l'Église, se tourner vers ceux qui ont reçu le mandat, le service de proclamer, d'appliquer aux âmes la grâce du pardon, fruit du sang de la croix, fruit de la mort, de la passion et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens de citer Jean le chapitre 20, le verset 19 jusqu'au verset 23. Je reprends Jean 19, le verset 19 à 23 et je vais lire pour ceux qui nous suivent et qui seraient des autres Églises, le texte précis où le Christ donne son pardon, le pouvoir de pardonner à son Église. 22, verset 22 jusqu'au verset 23. Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront retenus. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. En d'autres termes, l'Église a reçu de par Jésus-Christ le pouvoir et la mission de pardonner les péchés mais l'Église peut également refuser de donner ce pardon de Dieu lorsqu'il est condition pour le recevoir ne sont pas au rendez-vous dans ton cœur. Alors, enfin, la dernière étape de ce chemin d'accueil du pardon fruit du sang de la croix de Jésus, eh bien, c'est la réparation. Comme j'aime à le dire, le pardon de Dieu ne fait pas de nous des irresponsables, des hommes et des femmes incapables d'assumer leurs erreurs, des hommes et des femmes qui ne mettent pas la main à la patte pour tenter d'atténuer les conséquences de leurs mauvais actes. Il va de soi que si j'ai posé un acte et que je le regrette sincèrement et que j'ai pris la ferme décision de ne pas le recommencer et que j'ai reçu le pardon de Dieu au confessionnal, donc auprès du ministère de l'Église dont le prêtre est le représentant sacramentel, le représentant légal, public, eh bien, je me dois conséquemment également de travailler à atténuer du mieux possible, du mieux que je peux, eh bien, les conséquences de mes actes. Et cela s'appelle la réparation. Cela s'appelle la réparation. elle fait partie de l'accueil du pardon de Dieu. Amen, 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 amen. J'espère que vous me suivez. Ceux qui me regardent, il est un peu tard, envoyez des coups, pouces, envoyez des coups de cœur, montrez que vous êtes en communion avec nous et que vous nous suivez, que vous nous suivez. Mais bien aimé, ce pardon de Dieu, même si extérieurement et psychologiquement, nous ne le perçons pas assez, mais il est en réalité une œuvre puissante de la grâce qui va nous nettoyer, qui va nous restaurer, qui va nous, comment dire, remettre dans l'intimité de Dieu. Alors, quand on lit la Bible et qu'on veut s'intéresser au vocabulaire lié au mot pardon ou alors à l'enseignement de l'Église, pardon, au Nouveau Testament, en relation avec le pardon de Dieu, on verra que les mots mêmes utilisés pour exprimer ce pardon de Dieu renvoient à beaucoup de choses. Je me récite comme ça à la va-vite différentes expressions bibliques du Nouveau Testament qui renvoient, qui sont en lien avec la notion de pardon, qui sont en lien avec le mystère du pardon que Dieu nous donne en Christ. Je vais les citer rapidement. Il y a d'abord « afeimi » « afeimi » « afeimi » c'est s'éloigner de faire disparaître, libérer, remettre une dette. Voilà. Donc, quand nous sommes dans cette disposition et que nous nous tournons vers Dieu, eh bien, il remet notre dette. Il remet notre dette. Il fait disparaître le mal, la sueur du mal en notre cœur. Il nous éloigne du mal. Voilà. Il y a un autre terme toujours lié à ce mystère du pardon. Il y a, toujours dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a le mot « katarino », « katarino », c'est-à-dire purifier, rendre propre. Notre âme est purifiée et rendue propre par la puissance du sang de Jésus lorsque l'Église l'applique à notre âme pour nous défaire du fardeau et de l'accusation de nos fautes, de ce qui inquiète notre conscience devant Dieu. Il y a d'autres mots, mais bien aimés, il y a le mot « diakium », « diakium », qui signifie « justifier, innocenter ». Et il y a le mot « katalaso », pardonner, rétablir les relations. Tout cela exprime le mystère du pardon en Jésus-Christ lorsque, authentiquement, sincèrement, en toute vérité, sans aucune hypocrisie, je me rapproche de mon Dieu en me rapprochant de ce qu'il a établi, institué, pour recevoir le pardon de mes fautes. Mais malheureusement, souvent, nous avons honte, nous avons peur, nous brûlons de, on peut dire, comment dire, de culpabilité, nous sentons bien que nous avons besoin d'être délais du fardeau de notre faute et nous résistons. Alors, j'aimerais vous lire ici l'Obsome 32, le verset 1 jusqu'au verset 5. Écoutons attentivement. « Heureux qui est absoude sans péché, acquitté de sa faute, heureux l'homme à qui l'éternel ne compte pas son tort et dont l'esprit est sans fraude. » Le verset 3, écoutez attentivement, « Je me taisais et mes os se consumaient à rugir tout le jour. La nuit, le jour, ta main pesait sur moi. Mon cœur était changé en un chaume au plein feu de l'été. Ma faute, je te l'ai fait connaître. Je n'ai point caché mon tort. J'ai dit, j'irai à l'éternel confesser mon péché. Et toi, tu as absout mon tort, pardonné, ma faute. Amen. C'est le psaume 32, le verset 1 jusqu'au verset 5. Alors, il y a deux éléments que j'aimerais souligner dans ce texte. Le premier, c'est le fait que parfois nous savons que nous devons nous repentir, nous devons solliciter le pardon de Dieu et nous devons nous humilier pour avouer nos fautes et nous résistons. Nous fermons notre cœur, nous nous donnons de bonnes raisons pour, comment dire, ne pas faire cette démarche et, comme le déclare ici le psalmiste, alors nos os sont en feu, nous nous sentons dévorés intérieurs par la culpabilité, nous nous sentons mal dans notre peau si notre conscience, bien sûr, est vivante, si elle est encore animée et éclairée par la grâce de Dieu. et, comme dit le psalmiste, et bien finalement, il a cédé, il s'est adressé, ma faute, je te l'ai fait connaître, je n'ai point caché mon tort, j'ai dit, j'irai à l'éternel confesser mon péché et toi, tu as absolu mon tort, pardonné ma faute. Amen. Alors, ce chemin du pardon dans l'évangile est le chemin de la paix de la conscience et le chemin du bonheur de l'âme. Vous voyez ? Le bonheur de l'âme, la paix du cœur appartient à l'homme juste, c'est-à-dire à l'homme qui est réconcilié avec Dieu, à l'homme qui n'est pas puni en permanence par sa conscience, un homme qui n'est pas dévoré par les reproches de sa conscience. Tu peux échapper à la voie, comment dire, de la loi, tu peux échapper à la police, tu peux échapper aux prisonniers, tu peux échapper, comment dire, aux regards des autres, mais un homme n'échappe pas à la voie et à la condamnation de sa conscience. Un homme ne peut échapper aux reproches et à la loi de la conscience. C'est une loi plus profonde que tout le reste. Elle te pourchassera toujours. Je sais que finalement tu acceptes de t'humilier et que tu te tournes vers le triste en te tournant vers son église pour confesser tes péchés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'espère que vous m'écoutez, j'espère que l'on m'écoute et que l'on me suit. Alors, ne pas se pardonner alors que Dieu nous a déjà pardonnés. Malheureusement, c'est cela qui arrive chez certains chrétiens. Il arrive parfois qu'il y ait des chrétiens qui ont reçu le pardon de Dieu, qui ont invoqué les fusions du sang de Jésus, sur qui l'on a proclamé le pardon de Dieu, la vertu et la puissance libératrice de la parole et qui continuent dans leur cœur à ne pas accepter ce pardon de Dieu, oubliant que le sang du Christ, c'est-à-dire le sang de l'innocent, le sang du Fils de l'homme, le sang de celui qui est à la fois le Fils de l'homme et le Fils de Dieu, a été répandu. Et de quelle manière pour les racheter ? Or, ce sang, parce qu'il est le sang de Dieu, Dieu dont les actes ont eu porté infini, Dieu dont les actes ont eu des conséquences infinies, eh bien, ce sang-là a assez de consistance pour pardonner tous les péchés de chacun d'entre nous, quelle que soit leur énormité, quelle que soit leur gravité. Le sang du Christ, parce que c'est le sang de Dieu a ce pouvoir, cette puissance, cette vertu en surabondance. Malheureusement, il arrive qu'il y ait des chrétiens qui s'enferment dans une forme de culpabilité intérieure, qui refusent le pardon de Dieu, en fait, qui ne croient pas, ils se confessent, mais ils continuent à se tourmenter, à se ronger, à se dévaloriser, à s'enfermer dans une espèce de souffrance et d'auto-accusation morbide au-dedans d'eux-mêmes, comme si le sang de l'agneau de Dieu n'avait pas assez de consistance pour les purifier, pour les purifier. Car l'homme qui a confessé son péché et qui refuse de se pardonner soi-même, se pardonner à lui-même, et bien cet homme-là, mais bien-aimé, s'enferme dans une forme de culpabilité mortifère, autodestrutrice. Il ne connaîtra pas la paix. Il sera en permanence rongé par le remords de la conscience, dévoré par la culpabilité, empoisonné du-dedans par les reproches de son âme, alors que le sang de Jésus a été libéré libéré sur sa conscience, alors que le sang de Jésus a été invoqué pour lui et lui a obtenu le pardon de Dieu. Il est déjà pardonné s'il a regretté son péché, s'il a pris la décision de ne plus y tomber, s'il a avoué son péché et s'il a reçu le pardon de l'Église et s'il s'est engagé à réparer ses torts. Il est déjà pardonné, il n'y a plus de condamnation pour toi qui m'écoutes. Romain 8, 1, plus de condamnation. Comment alors expliquer que certains chrétiens continuent de vivre dans la culpabilité alors qu'ils sont sur ce chemin de pénitence et de pardon ? Eh bien, la réponse est très simple, c'est que il manque de foi dans l'œuvre du Christ. Ah, je viens d'énoncer quelque chose, c'est les significations du refus de se pardonner à soi-même pour un chrétien. Le fait que tu refuses de te pardonner à toi-même signifie donc un manque de foi dans l'efficacité, la vertu et la puissance du sang de Jésus. C'est la première signification. Peut-être que tu n'étais pas conscient de cela. Peut-être que celui qui se culpabilise alors qu'il a reçu le pardon de Dieu par l'Église, eh bien, celui-là « mes bien-aimés », c'est ce que ça veut dire en profondeur, qu'il doute de l'efficacité salvifique, l'efficacité réconciliatrice du sang de Dieu sur sa vue. Et du coup, il rejette le don du Christ, le don de la paix du Christ, le don du pardon, car le pardon que le Christ lui donne est un don. Qui dit don dit quelque chose de gratuit, quelque chose dit mérité, dit mérité. Qui dit « don » dit présent, présent. Et donc, dit quelque part que nous n'avons rien d'autre à faire qu'à recevoir. Alors, celui qui continue de vivre dans la culpabilité, en fait, ne reçoit pas le don de Dieu. Et le don du pardon s'accompagne normalement, toujours, de la paix de la conscience. si vous avez déjà eu un jour besoin de vous confesser, non seulement vous comprendrez ce qu'est dit le psalmiste dans le psaume 32, le verset 1 à 5 que j'ai lu, mais vous saurez combien le pardon de Dieu est libérateur et apaisant. Quand on a fait une bonne confession, je me souviens, une fois, je prêchais en Belgique à la cathédrale de Belgique, Saint-Michel, et dans cette cathédrale-là, je confesse une personne, la personne a s'est mise à pleurer. Elle est tombée dans mes bras. Comment si on va me passer ? Merci, mon père. Merci, mon père. Je me sens tellement mieux. Je me sens tellement bien. Voilà. Le pardon de Dieu est également porteur du don de la paix et de la joie de la conscience. Quand tu ne fais pas l'effort de l'accueillir parce que tu continues d'en douter, eh bien, tu te prives toi-même de ce don de la paix que le Christ a déjà obtenu. Quand on fait à quelqu'un le don d'un cadeau, il peut prendre le cadeau et puis le mettre de côté, il peut prendre le cadeau et puis l'ouvrir et vivre de ce cadeau-là. Alors, celui qui, alors qu'il a été pardonné, continue de se morfondre, de se culpabiliser, eh bien, celui-là est un peu comme quelqu'un à qui on a offert un magnifique cadeau et qui prend le cadeau, il le range quelque part, il ne prend même pas le temps de l'ouvrir, il ne prend pas de l'utiliser. Eh bien, hélas, une telle attitude est une attitude qui t'enferme dans ton passé et qui t'enferme dans ton histoire. Et ici, il faudrait relire tranquillement 1 Timothée 1,6, pardon, 1 Timothée 1,16, c'est-à-dire l'apôtre Paul qui rappelle justement que lui, l'insulteur, le persécuteur, le blasphémateur, le complice de l'assassinat d'Étienne, eh bien, cet homme-là, eh bien, le Christ lui a offert un avenir. Il y a eu un commencement pour lui, il y a eu un chemin nouveau pour lui. Dieu a fait quelque chose de nouveau pour lui. Il a renouvelé pour lui quelque chose. Alors, j'aimerais ici qu'on lise Jérémie 29, le verset 11. Que dit Jérémie 29, le verset 11? C'est un verset très connu que nous allons lire dans la perspective du pardon de Dieu. Eh bien, cette parole, Dieu dit ceci, « Car je sais, moi, les projets que je forme pour vous. Oracle du Seigneur, des saints de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et une espérance. » Celui qui refuse de croire en ce pardon de Dieu, qui alors qu'il a fait la démarche pénitentielle et reçu le pardon de la voix de l'Église, eh bien, celui-là, en fait, il se prive de ce don de la paix et de la joie que comporte le pardon de Dieu. Mais en même temps, il se prive de l'avenir nouveau que lui ouvre le pardon de Dieu. Parce que saint Paul a été pardonné, parce qu'il a reçu le pardon de Jésus, eh bien, il a pu commencer une nouvelle vie, une vie de grâce, une vie de bonheur, une vie de surabondance. Regarde, quand tu refuses de croire en ce pardon de Dieu, tu vas toujours être bloqué dans ton passé. Le passé, on ne peut pas le refaire. Il faut le dépasser. Il faut le dépasser en le confiant à la miséricorde divine et en essayant maintenant, ici, en essayant ici et maintenant de donner le meilleur de toi-même. Le pardon de Dieu t'ouvre un avenir. Le pardon de Dieu te délivre des livres de ton passé, ton passé de misère et de péché pour t'ouvrir un chemin d'espérance. Celui qui accueille le pardon de Dieu, eh bien, il rentre dans un chemin d'espérance. Amen, 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 amen. J'espère qu'on me suit. Je vais voir des cœurs, s'il vous plaît. Ça fait plaisir de recevoir un petit cœur. Je vais voir des pouces. Ça me permet de savoir que vous êtes là, que je ne vous endors pas trop. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le non-puissant de Jésus. Eh bien, vous voyez, celui qui refuse donc de croire au pardon de Dieu, alors qu'il a rempli les conditions par lesquelles l'Église l'applique aux âmes, eh bien, celui-là, non seulement il se prive de grandes grâces, mais il s'interdit en fait d'avancer. Il s'interdit de reprendre la route en fait, parce qu'il est tout le temps bloqué dans son passé. Il est tout le temps bloqué dans ce qui s'est passé hier ou avant-hier, ou il y a des années ou des mois. Il le ressasse, il le retourne dans la tête, il le... OK, voilà. Alors qu'en fait, le pardon de Dieu est une porte de sortie de cette histoire. Le pardon de Dieu le met sur une voie, sur un chemin d'espérance, sur un avenir nouveau. C'est pour toi la possibilité d'écrire une page nouvelle dans ta vie. Quand Dieu t'a pardonné, c'est que Dieu tourne la page et te permet d'écrire de nouvelles pages. Mais si tu n'accueilles pas ce pardon et passes toute ta vie à pleurer, à te lamenter, eh bien, tu te fies de toi-même, tu te bloques toi-même dans un moment de ton passé et qui n'était pas le meilleur de ta vie. Donc, tourne-toi vers le Christ et n'oublie jamais que Christ est le chemin. Amen. Christ est le chemin. Amen. Voyez, je continue de décliner un peu les conséquences de ce refus du pardon de Dieu. Eh bien, il est également, on peut dire, une méconnaissance de notre faiblesse. Quand je refuse de croire au pardon de Dieu, toujours en train de regretter, de ressasser, de dire j'aurais pu faire autrement, j'aurais dû, j'aurais dû, eh bien, en fait, cette attitude signifie tout simplement un, que j'ignore la faiblesse humaine. C'est une attitude qui manifeste mon ignorance de la condition de l'homme. L'homme, après la chute, l'homme, marqué par les conséquences du péché d'Adam et Ève que l'on appelle le péché originel, est un être handicapé, un être qui difficilement peine sur le chemin du bien et de la lumière. Parce que nous sommes marqués par cette faiblesse, les conséquences de ce péché auxquelles se sont rajoutées nos propres erreurs, eh bien, il nous est difficile, il nous est pénible d'avancer avec aisance sur le chemin de la vie. Il nous est difficile d'avancer sans tituber. il nous est difficile d'avancer sans chanceler. Il nous est quasiment difficile d'avancer sans tomber. Donc, quelqu'un qui regrette en permanence, qui se morfond, qui se lamente sur les erreurs de son passé, oubliant que Dieu lui donne un avenir, la possibilité de réécrire sa vie, de faire quelque chose de plus beau comme l'apôtre Paul, eh bien, celui-là fait preuve d'une grande ignorance. Il n'a pas compris que l'être humain est faible et malade. Comme dit Jésus, il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Notre condition après le péché originel est celle-là. Nous sommes des êtres blessés, nous sommes des handicapés qui avons du mal à marcher, qui avons du mal à évoluer sans tituber sur le chemin du bien. Si tu m'entends, dit Amen. Si tu m'entends, dit Amen. Donc, il fait preuve d'une grande ignorance. Malheureusement, c'est comme cela. C'est ainsi les choses. Il nous est quasiment impossible, pour ne pas dire qu'il nous est impossible, de marcher sans tomber, de marcher sans tituber, de se manger sans à un moment donné peiner sur le chemin du bien. Donc, si tu penses que tu peux aimer Dieu sans jamais commettre de faute, eh bien, tu es dans une belle illusion. Tu es dans une belle illusion. Il faut une grâce spéciale. Il faut une grâce spéciale accordée par Dieu. Une grâce spéciale, très spéciale, pour que l'être humain puisse mener une vie de vertu sans jamais de défaillance, sans jamais faiblir, sans jamais, comment dire, tituber. Voilà. Seule une grâce spéciale de Dieu peut permettre cela. Voilà. Donc, celui qui continue de refuser d'intégrer le fait que finalement, c'était une part de lui, c'était un moment de son histoire, c'est malheureusement ce qu'il a fait, eh bien, en fait, celui-là ne comprend pas que, eh bien, l'être humain est tout simplement pécheur. L'être humain est tout simplement faible. L'être humain t'attend sur le chemin du bien. Voilà. En fait, si je vais citer un texte public, c'est Marc 10, le verset 18, ce que Jésus va répondre aux jeunes hommes riches. Pourquoi m'appelles-tu bon ? Dieu seul est bon. Voyez ? Donc, celui qui pense qu'il peut aimer Dieu s'en tituber et qui ne veut pas se pardonner à lui, malheureusement que Dieu lui a pardonné, alors que le sang du Christ a été invoqué et libéré sur lui, celui-là, en fait, n'a pas compris que Dieu seul est bon et que nous autres, nous ne pouvons arriver à la bonté, à être un peu bon, à manifester un peu de bonté que par participation à la vie de Dieu, à la grâce de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Et cette participation-là se réalise petit à petit. Voilà. C'est notre condition. C'est notre condition. Prenez n'importe quel grand saint de l'Église, vous le surprendrez en train de pleurer sans péché. vous le surprendrez en train de reconnaître que si Dieu ne le sauve, jamais il ne se sauvera lui-même. Comme dit l'Écriture, si les maçons, l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que peinent les maçons. Et comme dit encore l'Écriture, Jean 15, le verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Christ, en fait, l'homme est livré à la perdition. Donc, en fait, la faiblesse fait partie de notre statut des descendants d'Adam et Ève. Alors, celui qui refuse d'intégrer le fait qu'il s'est trompé à un moment donné de sa vie, parce que c'est cela que signifie le refus de se pardonner, eh bien, celui-là donc fait preuve d'ignorance, il fait preuve également d'orgueil parce qu'il pense qu'il peut se sauver par lui-même, il pense qu'il peut aimer Dieu sans jamais se tromper, mais surtout aussi, celui-là prend la place de Dieu, Jean 4, pardon, Jacques 4, le verset 12, Dieu seul est le juge. Si Dieu t'a libéré et pardonné, qui es-tu pour te juger toi-même ? Si Dieu t'a pardonné, pour qui te prends-tu pour continuer à te condamner alors que le Dieu lui-même t'a pardonné déjà ? Voyez, celui-là fait donc preuve d'une forme d'orgueil, il occupe la place de Dieu. L'Écriture dira si ton cœur te condamne, eh bien, n'oublie jamais que Dieu est plus grand que ton cœur. Souviens-toi toujours que Dieu est plus grand que ton cœur et que Dieu est un Dieu de pardon. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Voilà donc quelques conséquences, on peut dire spirituelles, de l'attitude de celui qui s'enferme dans, on peut dire quoi, la rumination permanente de son histoire, de péché, de ses péchés, alors qu'il est déjà en crise, alors que l'Église lui a donné le pardon du Seigneur, fruit de l'effusion du sang de l'agneau. Amen. Alors, je vais avancer. Cette attitude-là est une porte ouverte à l'action démoniaque. L'Écriture appelle Apocalypse 12, le verset 10, l'Écriture appelle le diable l'accusateur des frères. Le diable est l'accusateur des âmes. Donc, alors que Dieu t'a pardonné, alors que tu as reçu son pardon, tu continues à t'accuser lui-même, tu continues à te morfondre toi-même, eh bien, retiens ce que je vais te dire en fait, tu es en train d'ouvrir des boulevards à l'action accusatrice de l'accusateur des âmes. Le diable va donc se saisir de cette attitude de ton cœur et l'amplifier. Le diable va se saisir de ce poison que toi-même, de l'acupunctique que tu entretiens pour l'amplifier. Il va souffler sur ce feu intérieur et je crains que ton état ne soit encore plus grave. Et ce n'est pas la faute de Dieu, c'est que tout simplement, tu ne fais pas l'effort de croire. Les bénédictions divines se reçoivent par la foi et par la confiance. Si Dieu a proclamé son pardon sur sa vie, sur ta vie, eh bien, il te reste tout simplement à accueillir par la confiance ce pardon. Regardez, tu t'es discuté avec quelqu'un, il t'es dit je te pardonne, rien ne l'oblige à te le dire. Bien sûr, je ne doute pas qu'il y a des gens qui peuvent être hypocrite, mais si la personne est sincère, Dieu est toujours sincère et vrai, la personne dit je te pardonne, alors, il te reste, tu as une seule chose à faire, soit recevoir ce pardon, accueillir sa déclaration, accueillir l'acte de gratuité qu'il pose à ton endroit, ok, en faisant confiance à ce qu'il t'a dit ou alors, bon, tu les couilles d'une oreille et puis tu continues à croire que non et il t'en veut toujours, il est contre toi, il ne t'aime pas, il est fâché contre toi, c'est qui, vous voyez, c'est aussi la même chose pour nous lorsque nous sommes en relation avec Dieu. Alors, celui qui refuse donc de se pardonner ouvre une porte dans son âme à l'activité du démon, l'accusateur des frères, ok, j'aimerais avancer, vous voyez, dans les Écritures, par exemple, Zacharie 3.1, Zacharie 3.1, Job 2.5, Job 1.11, le diable est celui qui s'avance vers le tel de Dieu pour nous accuser. Donc, en fait, tu es en train de faire œuvre diabolique toi-même dans ta propre vie. Arrête ça, arrête ça, s'il te plaît, il faut arrêter ça. Alors, pour se pardonner, il faut donc venir à la vérité, à la vérité et à l'amour divin. Le pardon de Dieu est un acte d'amour divin. Deux, il faut que tu acceptes comme un pauvre ce pardon de Dieu. Mais, accepter comme un pauvre ce pardon de Dieu sans démissionner, sans dire, oh bon, de toute façon, je n'arriverai à rien, je vais toujours continuer à pécher. Oui, c'est vrai, mais tu peux quand même faire quelque chose. Donc, accepter le pardon de Dieu comme un don gratuit en toute humilité et pauvreté de cœur, mais sans jamais démissionner. c'est-à-dire sans jamais arrêter de combattre le péché dans ta vie, sans jamais entretenir volontairement le péché dans ton âme. Trois, te pardonner à toi-même, c'est également faire l'effort de rendre grâce à Dieu et de vivre de reconnaissance. Quand quelqu'un t'a pardonné, la bonne attitude, c'est lui dire merci. Donc, quand accueillir le pardon de Dieu, en se pardonnant soi-même, c'est également apprendre tout simplement à rendre grâce à Dieu pour le pardon qu'il nous donne. C'est manifester à l'égard de Dieu la reconnaissance de ce bien, de ce don spirituel qu'est le pardon, le pardon qui enfante et dépose dans l'âme la grâce de la paix, la grâce de la joie, la grâce de la tranquillité de la conscience. Celui qui fait cela est également invité à pardonner aux autres. Éphésiens 4, 32, se pardonner aux autres, se pardonner aux autres, la parole de Dieu nous invite à nous pardonner mutuellement. J'aimerais lire également Colossiens 3, 13, Pardonnez-vous les uns les autres. Si l'un a contre l'autre quelques sujets de plainte, le Seigneur vous a pardonnés, faites de même à votre tour. Oh, j'attire votre attention sur ce passage. Le Seigneur vous a pardonnés, faites de même à votre tour. Dieu vous a pardonnés. Faire de même à votre tour, c'est bien sûr pardonner à celui qui vous a fait du tort. mais c'est vous pardonner à vous-même le tort que vous vous êtes fait à vous-même en péchant, donc en désobéissant à la volonté de Dieu. Et cela relève de l'amour de soi. Quand il est dit dans les commandements de Dieu qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire que nous devons nous aimer également en Dieu comme Dieu nous aime. Si Dieu m'a pardonné, je suis invité moi aussi à me pardonner, à me faire grâce. Donc le prochain, ce n'est pas seulement celui qui m'a fait du tort et à qui je dis je te pardonne, va, je ne te demanderai pas des cons du mal que tu m'as fait, mais le prochain ici c'est aussi toi-même. C'est aussi toi-même. Savoir te faire grâce et miséricorde parce que Dieu a libéré sur ta vie son pardon. Amen. Alors je conclue, je conclue, le Christ a payé le prix de nos péchés, il est notre paix avec Dieu, il est notre paix avec nous-mêmes, il est notre paix et notre réconciliation avec les autres. Ce prix qu'il a payé par son sang nous donne droit à son pardon et ce pardon est d'abord un acte de pure gratuité. Alors, ne pas se pardonner c'est faire preuve ou d'orgueil ou d'ignorance, c'est manquer de profondeur dans la connaissance de la condition de l'homme, c'est également ouvrir un chemin à l'activité du démon, c'est enfin une forme d'orgueil, c'est finalement être le juge de soi-même alors que la Bible nous invite à ne pas juger et de laisser à Dieu le devoir, le droit de juger car lui seul est le législateur de nos âmes. Se pardonner, c'est s'aimer soi-même, c'est aimer notre vie comme celle-ci est aimée par le Christ. Mais bien aimé, cela est une nécessité de la vie chrétienne. Se pardonner est une nécessité de la vie chrétienne. Je ne peux pas accueillir le pardon de Dieu si en retour je ne me pardonne pas à moi-même. et c'est malheureusement ce qui arrive chez beaucoup de chrétiens. Dieu leur a accordé son pardon mais il continue de vivre dans toutes sortes d'auto-accusations, dans toutes sortes d'amertume intérieure. Mais bien aimé, il ne doit pas en être ainsi. Il ne doit pas en être ainsi. Alors que le méchant abandonne sa voie et retourne à l'éternel qui aura pitié de lui, notre Dieu qui ne se lasse jamais de pardonner. Qui ne se lasse jamais de pardonner. Alors ce pardon est source de grande paix mais peut être aussi source de guérison intérieure pour nous-mêmes comme pour les autres. Pour nous-mêmes. Je me souviens d'une femme qui avait été guérie il y a quelques années je vivais dans le diocèse de Nîmes en France et je reçois une personne confessionnelle et la personne avait plus de la quarantaine. Elle me dit mon père voilà, 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 tu confesses et tout. Et puis à un moment donné je ne sais pas pourquoi elle dit bon il y a un péché que je n'ai jamais confessé. J'ai tellement eu en toute ma vie et ce péché-là je l'ai commis vers l'âge de 14-15 ans. et je ne sais pas certainement un coup de la grâce du ciel la personne a pu avouer son péché. Et puis nous avons continué à échanger et elle me dit mon père ça fait plus de 30 ans que je suis malade je traîne une maladie j'ai vu tous les experts tous les spécialistes et on a commencé à continuer à échanger au confessionnal après le confessionnal je lui donne l'absolution et pendant que je lui donne l'absolution je reçois dans mon cœur que à cause du fait qu'elle venait d'avouer ses péchés-là et de recevoir le pardon de Dieu elle va être guérie elle va être guérie que Dieu l'a guérie effectivement je ne lui ai pas dit je n'ai rien fait c'est juste une conviction qui est venue dans mon être elle est partie et puis quelques semaines après elle revient elle me dit mon père vous ne devinerez jamais cette maladie que je traînais depuis tant d'années et bien depuis elle a totalement disparu elle a totalement disparu bien aimé si nous confessons nos péchés lui fidèle et juste pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité 1 Jean 1 le verset 9 1 Jean 1 le verset 9 voilà ce que j'avais à partager avec vous ce soir puisse le sang de l'agneau de Dieu vous recouvrir puisse le sang de l'agneau de Dieu vous l'avez vous nettoyer puisse la puissance du sang de Jésus Christ investir vos âmes investir vos vies et purifier votre conscience de toute inquiétude de toute culpabilité morbide mortifère qui vous empoisonne et qui vous ruine qui vous ronge des dents père par le nom vivant de Jésus le nom qui sauve et qui libère le nom que tu nous as donné le nom de celui qui a payé le prix de notre pardon de notre purification de celui qui a payé le prix de la réconciliation avec toi de celui qui nous a racheté par son sang je te demande maintenant de venir visiter tous ceux qui souffrent de culpabilité au nom de Jésus Christ de Nazareth que la puissance du nom de Jésus détruise dans ton âme le poison de la culpabilité au nom de Jésus au nom puissant de Jésus je retire cette culpabilité qui faisait que tu étais triste en permanence et que souvent tu t'enfermais pour pleurer il suffisait qu'on nomme le péché que tu as fait pour qu'aussitôt tu commences à pleurer à verser des larmes oui je retire cette culpabilité au nom de Jésus je l'arrache de ton cœur au nom de Jésus il est écrit venez à moi vous tous qui peinez déployer sous le poids de vos péchés de vos fardeaux et moi je vous donnerai le repos père au nom de Jésus accorde le repos accorde le repos accorde le repos et le pardon à tes enfants qui souffraient de culpabilité alors que tu leur avais déjà pardonné alors que le sang de l'agneau avait été invoqué et libéré sur leur vie au Seigneur je brise au nom de Jésus ces fardeaux de culpabilité de condamnation ces poids d'amertume de peur d'angoisse et de d'empoisonnement de leur âme par eux-mêmes je le retire au nom de Jésus 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 que le repos de Jésus te soit accordé ce soir à toi qui avais du mal à dormir à toi dont la nuit était paisible toi qui te lèvais en pleine nuit et qui transpirait d'angoisse sans savoir pourquoi c'était toujours ainsi oh que le nom et la puissance de Jésus te libère de ce fardeau maintenant maintenant sois libéré sois libéré sois libéré sois libéré sois libéré à toi qui as fait toutes sortes d'examens de coeur parce que tu as toujours comme le coeur transpercé comme si on enfonce quelque chose dans ton coeur comme si tu avais une épingle dans le coeur je la retire au nom de Jésus tu n'as jamais compris pourquoi c'était ainsi et bien c'était le poids de la culpabilité qui te transperçait l'âme le démon jouait sur cela le démon était maître de ton coeur parce que tu n'as jamais accueilli le pardon de Dieu ce soir ce soir par la puissance du nom de Jésus le sacrifice de la croix je te libère et je libère et je libère ton coeur de cette épine de cette écharde qui était en dedans de toi gloire à toi Seigneur notre Dieu il y a beaucoup de personnes également qui souffrent de culpabilité parce qu'elles sont perfectionnistes laisse moi te redire j'aimerais vous redire de la part du Seigneur Dieu seul est bon Dieu seul est bon Marc 10 16 l'homme ne devient bon que par participation à la bonté divine et cette participation à la bonté divine se réalise un peu un peu un peu ça s'appelle la sanctification par tâtonnement avec des hauts et des bas avec des hauts et des bas parfois avec des chutes parfois avec comment dire en titubant voilà donc ne sois pas égoïste fais de ton mieux et laisse à Dieu la possibilité lui-même de te justifier gratuitement laisse à Dieu de te bénir gratuitement fais de ton mieux ne renonce jamais à être excellent mais ne te range pas l'âme et ne te ruine pas la santé parce que tu n'arrives pas à faire de manière parfaite ce que tu voudrais faire et pour toi-même et pour les autres et pour Dieu je détruis au nom de Jésus cette maladie du perfectionnisme dans ton âme et dans ton cœur au nom puissant de Jésus je défais cette construction regarde Jésus il est notre pardon il est notre sauveur il est notre libérateur regarde à Jésus c'est de lui et de lui seul que vient notre rachat quant à nous nous l'accueillons avec confiance et nous faisons de notre mieux pour lui devenir ressemblant la perfection est dans l'accueil du salut de Jésus en nous efforçant d'imiter Jésus du mieux dont nous sommes capables aujourd'hui demain si nous sommes fidèles nous serons capables d'un peu mieux mais parfois aussi tout en étant capables d'un peu mieux il nous arrivera des moments nous allons tituber des moments nous allons hésiter des moments de faiblesse parce que telle est notre nature depuis Adam et Ève qui depuis qu'ils ont mangé la mangue on va dire la mangue ils ont mangé la mangue ok voilà le fruit n'est qu'une image ce n'était pas une pomme c'est un fruit depuis que tout simplement ils ont pêché et bien tout s'est déréglé en nous nous n'avons plus la même force intérieure pour faire le bien dis Amen dis Amen dis Amen si tu m'écoutes dis Amen et envoie des cœurs envoie des cœurs partage 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 cet enseignement je suis persuadé qu'il va aider c'est un peu simple c'est un peu court c'est pas très développé mais ça peut aider je pense que c'est dosé je pense que c'est dosé vous avez un chemin intérieur vous avez un itinéraire balisé qui peut vous aider à vous avancer vers le Seigneur en toute assurance en toute assurance alors cher Georges si tu es en ligne merci de te manifester je suis là au père le temps est venu peut-être de rendre l'antenne oui c'est bien cela il y a autre chose à dire je reviens maintenant voilà on va mettre des cœurs pour dire merci au père Paul Marimba aujourd'hui c'est dimanche comme vous le savez après malgré ces nombreux charges d'accepter de partager avec nous ce petit moment merci cher père vraiment merci beaucoup de tout cœur merci au nom de tous les patinaires les collaborateurs de ces catéchèses merci pour votre présence mon père avant de de nous dire au revoir qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre catéchèse en quelques mots tout simplement deux choses la première c'est que le pardon de Dieu est un acte de pure gratuité première chose deuxième chose et bien lorsque Dieu nous a donné son pardon par l'église lorsque Dieu nous a donné son pardon par l'église et bien nous devons nous efforcer d'y croire et de vivre selon la grâce de ce pardon c'est la deuxième chose la troisième chose l'homme qui a été pardonné et cela est objectivé par la parole du prêtre et qui continue de douter de se culpabiliser et bien cet homme là et bien il pêche contre lui-même il pêche contre lui-même il prend la place de Dieu qui est le seul juge Dieu a jugé par son église que tu es pardonné et tu continues à te condamner et bien tu prends la place de Dieu et en fait tu commets un péché contre toi-même c'est une forme de péché contre soi-même ce n'est pas seulement prendre la place de Dieu c'est une manière de pécher contre soi-même tu aimeras ton prochain comme toi-même c'est aussi tu te pardonneras à toi-même comme Dieu t'a pardonné si Dieu t'a pardonné tu as le devoir de tout faire pour te pardonner aussi et parfois il faut un chemin rendre grâce à Dieu relire la parole de Dieu méditer sur la puissance et la vertu du sang du Christ voilà maintenant quand on est rentré dans ce chemin de pardon et bien on peut tout à fait se déployer à l'image de Saint Paul en comment dire en en se donnant un nouvel avenir en se donnant un nouveau chemin intérieur sinon on reste prisonnier de son passé on ne va jamais avancer on sera tout le temps en train de ressasser de ruminer et du coup on se fait du mal à soi-même alors que le Christ est venu nous apporter la paix et la joie dit Amen 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 Alors merci cher père nous sommes à la fin de ce moment je ne sais pas de quel canal vous nous suivez on peut mettre les drapeaux des pays d'origine ou pays d'accueil pour signifier là où nous nous trouvons nous qui suivons ce direct et puis nous allons dire merci au père pour lui dire également au revoir et à très bientôt alors chers frères de ce rendez-vous demain à la même heure à partir de 20h30 heure GMT 21h30 heure de Paris 21h30 heure de Madrid 21h30 heure de Rome je n'oublie pas de saluer mon ami frère le père Donald Wally qui est sûrement en train de nous suivre merci à vous chers amis chers connectés et puis vous qui avez pris la peine de nous suivre des pages à père Georges matinal et sur CTV Houston Etats-Unis Alpha et Omega Sénacle TV et puis nous connecter de Magnifica TV soyez bénis et puis voilà rendez-vous demain à la même heure que Dieu vous bénisse à bientôt faveur divine deuxième édition deuxième tribune trois jours de quatre chaises des témoignages et de prières sur l'amour et le pardon avec les pères Paul-Marie Mumba Germain Gazois Georges Ouboué et Donald Wally faveur divine 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 il est hors de question que tu passes sans me toucher ça sera dosé ça finit ça ça sera t'invite de la vie de la vie c'est le de la vie d'amour Sous-titrage ST' 501